La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans l'industrialisation de son économie, avec un secteur industriel représentant 23,2% du PIB. En 2024, le gouvernement a lancé un ambitieux projet de plateforme économique à Anyama, au nord de la capitale économique Abidjan. S'étendant sur 431 hectares, cette zone industrielle devrait accueillir plusieurs entreprises occupant 26% des terrains aménagés. Le 24 octobre 2024, le ministre du Commerce, Souleymane Diarassouba, a effectué une visite sur site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous venons de faire une importante visite des travaux de la plateforme économique et industrielle d'Abidjan. On porte sur une superficie de 431 hectares. Nous avons pu noter un taux d'achèvement des travaux d'environ 46%. Nous avons noté également différents travaux qui ont été faits de voirie au niveau de cet espace industriel. Il dit que cette plateforme rentre dans le cadre du grand projet de la zone industrielle PK24, qui a été lancée depuis 2014, de 1000 hectares. La plateforme économique et industrielle d'Atecoubé, ZEGI, PK24, se dotera de multiples services, tels que des espaces commerciaux, un port sec et des infrastructures hôtelières modernes. Ce projet ambitieux vise à renforcer la transformation de matières premières et établir la Côte d'Ivoire en tant que leader industriel de la région. Nous attendons sur cet espace environ 55 entreprises qui vont pouvoir créer plus de 10 000 emplois au niveau sur les 131 hectares. Une attraction au niveau des investissements directs étrangers de plus de 200 milliards de francs CFA. Et donc nous avons noté que les opérateurs économiques se sont déjà manifestés. A noter que le pays d'Afrique de l'Ouest prévoit pour son développement industriel la création de 100 000 emplois d'ici 2025. Une contribution au produit intérieur brut de 5 milliards de dollars, puis d'ici à 2030, la création de 350 000 emplois et entre 9 et 11 milliards de dollars de contribution au PIB.